Déjà, premièrement, quand tu rentres dans une game, on parle du match-up. On va commencer... Oh, Pyropter, c'est un Suisse. C'est un Suisse, je crois. Je crois que c'est un Suisse. Donc ! Pourquoi il aurait dû arrêter les fermes devant de Carpec ? Bah, parce que... Sa compo avec Malay, c'est quoi ? Il n'y a pas besoin d'unité qui coûte de la bouffe. En réalité, vous faites beaucoup de fermes quand vous avez Usar, par exemple. Parce que Usar, c'est très important de spammer les Usar. Ça coûte cher en bouffe, mais c'est une unité très forte, au final. Une trash unité très forte. Donc, ça ne coûte rien. Mais le problème, c'est que quand vous n'avez pas du Usar, ou quand vous n'avez pas d'unité pour dépenser toute votre nourriture excédentaire, faire trop de fermes, c'est amputer votre production de bois. Et donc, quand vous avez une Suisse comme Malay, qui a besoin de faire du siège, des halbardés, des arbalétriers, en réalité, la ressource principale que tu utilises, c'est le bois. Et c'est pour ça que là, on a vraiment overbomb nos fermiers. C'est pour ça que quand je t'ai dit que quand tu as 40 fermes, en réalité, tu as presque déjà assez. Et tu avais assez. Donc, on avait parlé du match-up, là. Pour faire le petit brief de la game d'avant, on commence par le match-up. On lit le match-up pour déterminer notre opening, optimal. On pense long terme, moyen terme, court terme. Si l'adversaire est plus rapide que moi, mon objectif principal, c'est la survie. On veut survivre, parce que même si on n'a pas un bon match-up, si l'adversaire a une civilisation plus rapide que nous, objectif pour un survivre. Si on est aussi rapide que la civilisation adverse par rapide, j'entends passage d'âge et agression potentielle avec des bonus. Ou alors, ça, c'est un camp de bûcheron catastrophique. Ouais, tu peux en mettre que... Quoique, en vrai, s'il focus un arbre, peut-être que ça peut être un camp de bûcheron incroyable. On verra. Mais donc, les priorités au début, il faut que tu te dises OK, le match-up. Allez, on va faire ça avec cette game. Le match-up. Que penses-tu de ce match-up ? Quelle doit être ton opening ? Quel est ton plan de jeu, grosso modo, là, sur ce match-up ? Euh... C'est un peu pour ça que j'ai mis cette game aussi. Ah. Mais non, mais ça tombe bien. Faut réfléchir. Euh... En gros, il peut... Tout méga abuse son scout rush. Ouais. Il sera plus rapide et il a des spires. OK. Euh... Donc je peux pas... Enfin, je peux pas répondre avec ça. Et je crois que c'est quand même ce que j'ai fait. Alors ? En gros, enfin, je crois que mon idée, c'était... Wall... Pas up trop vite. Ça sert à rien de compitre. Enfin, il sera toujours plus rapide que moi, peu importe comment. Euh... Du coup, je crois que j'ai fait un scout opening en essayant de wall. OK. Et j'ai pas wall à temps pour que... Enfin, j'ai essayé de défendre avec des scouts. Et il a eu des spires chez moi avant que j'ai fini de wall, en gros. Qui, ensuite, a foutu bien la merde sur le... Sur le mythe féodal, en gros. En réalité, je crois que vous êtes de civ extrêmement rapide. Vous êtes de civ extrêmement rapide. En plus, toi, t'as un bonus sur les fermes que lui n'a pas. Donc, c'est jamais objectif numéro 1, survivre. Comment on survit ? C'est la question. Comment tu survis ? Bon. Bah, faut utiliser... A la fois, pour analyser quel opening tu veux faire, faut que t'es donné... T'analyses deux choses, pardon. Faut que t'analyses ses forces à lui. Mais aussi, faut que t'analyses ses forces à toi pour ton opening. Parce que, OK. Il est mongol, OK. Il va très vite, OK. Il risque de nous rentrer dans le lard. Mais qu'est-ce qui se passe pour notre civilisation à nous ? Parce qu'on n'a pas beau et bien. On n'a pas une cible super lente non plus. On a quand même Khmer. Khmer, c'est quand même très rapide. Khmer, c'est un scout rush quand même dévastateur. Moi, je pense que Khmer, ça a largement les moyens de répondre sur le timing et le scout rush. Par contre, comme tu l'as bien noté, on aura un problème de pitié. Donc, moi, je pense que c'est un match-up à jouer scout rush rapide en volant les camps de bûcherons et potentiellement les moulins. C'est ça, clairement, l'objectif. Wouah, il a fait un uptime. Après, il a fait loom. 17 de pop. Ce n'est pas si rapide que ça. Nous, on peut faire un 18 avec loom, je pense. C'est l'objectif, sûrement. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Oh, on rajoute un vil. Je pense. Mais clairement, quand tu joues contre Mongol et que tu as Khmer, tu mets deux mecs au bois et tu justes, tu te dis, ok, je vais super vite. En réalité, quand tu joues contre Mongol, tu as deux solutions. Soit tu joues scout rush un peu plus lent que lui, mais au moins, tu as la mobilité, tu peux suivre. Tu es un peu en retard ce nombre de scouts, ce n'est pas facile à jouer. Mais a priori, quand le mongol, il a passé le pic de Gemma bouffait tout, c'est mieux que lui. Avec n'importe quel, c'est vu que tu as des bonus, en théorie. Soit, tu joues vraiment le mec qui va se wall et qui va essayer de défendre comme ça. Moi, je pense que si tu as la possibilité de compiter sur le timing contre le mongol, tu dois le faire. Pourquoi ce camp de bûcheron ? Je pense que je l'ai supprimé. Non, je ne l'ai pas supprimé. Si, trop tardivement, j'ai vu. Je pense que je n'avais pas scout. Ah, si, j'avais scout. En réalité, pourquoi ne le mets pas là ? Ça me fait mal au cœur. Oui, il est dégueulasse. C'est pas grave. Pareil. Du coup, il va passer très vite comme prévu, mais nous, on va cliquer à 20 villageois. Tu vois, en réalité, tu as un peu raté de tomber au Khmer. Tu passes à 20 villageois, 20 villageois, c'est moins rapide qu'une sifle générique. Une sifle générique que passer à 19 de pop. Toi, tu passes à 20 de pop. Avec l'eau. En réalité, avec Khmer. Ah, vraiment, ma logique, du coup, je pense que c'est une question de décision. Parce que dans un autre match-up, oui, je fais un scout rush et je up à 18 avec Khmer, pas de moulin et tout ça, quoi. Et enfin, c'est une question de décision. Et je me suis dit, je rush pas l'up. Et j'essaye de wall jouer défensif early en me disant, mon écho va m'aider plus loin, quoi. Ok, je comprends ta réflexion, mais du coup, je ne vois aucun wall. Clairement, le timing... C'est ça le problème de jouer un brawl contre mon goal, en fait. C'est que ton timing de wall est tellement short, ta time window est tellement short, qu'à mon avis, on n'aura pas le wall à temps. C'est même certain qu'on n'aura pas le wall à temps, vu que le scout est le temps de 30 secondes. Et ça, c'est le problème contre mon goal. C'est pour ça que je le dis, tu as la possibilité... De toute façon, contre mon goal, tu as deux choix. Soit tu as une sif qui peut être à peu près... Qui est rapide, et du coup, tu fais scout rush en défense contre un mongol. Soit tu as une sif qui est lance, type bohémien, coréen, viking. Et dans ce cas, tu fais sûrement une archerie en défense, en essayant de te wall un peu à droite à gauche. Après, tu as une map de malade, ça c'est cool. Ok, donc il fait scout rush. Pareil, ce placement de bâtiment du bon pyroptère, il est absolument cataclysmique. Pourquoi il est cataclysmique ce placement de bâtiment du bon pyroptère, à ton avis ? Bon. Ouais, je sais pas, moi ça me perturbe pas tant. Enfin, il fait le miroir en face, pour cover sa gold, et c'est bon. C'est juste qu'il ne joue pas, il ne défend pas ses baies, mais ça ne me choque pas totalement. Enfin, peut-être s'il fait le même wall, trois tiles devant, c'est ok. Eh bien, moi je pense que si j'aurais été mongol, j'aurais fait mes bâtiments, mais genre là. Pourquoi ? Parce que, avec mongol, on a d'accord que tu es sûrement la situation la plus rapide. Or, les murs, il faut que tu te dises qu'un mur comme ça, regarde, s'il fait un mur là, un mur là, 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 là. Mais il a quelle place à l'âge des châteaux ? Il n'y a aucune place. À l'âge des châteaux, pour rajouter des fermes, cette écurée, elle lui prend quatre fermes. Cette maison, elle lui en prend deux. Et derrière, son camp de bûcheron, on peut te dire. C'est un wall de l'âge féodal, quoi. Enfin, c'est un wall où, en plus, dans la logique, mongol, tu t'aggro, t'es first féodal. Et en général, t'es first à l'âge des châteaux aussi. Donc, tu ne vas pas défendre en early game a priori. Du coup, âge des châteaux, tu peux sortir tes walls et dropper les TC idéales en gros. Ouais, mais ça, c'est si tout se passe bien. Or, je pense que quand on fait une game de tournoi, des fois, c'est pas tout optimal. Ou des fois, l'adversaire, il joue super bien, il nous braigne, il nous outplay, et ça se passe mal. Moi, je pense que quand t'as une situation plus rapide, faut pas avoir peur de faire ce qu'on appelle les murs optimaux pour la game. En ce modo, quand tu regardes un peu la map du bon pyroptère, quel serait un mur parfait ? Un mur qui lui assure une place de ouf pour bien boomer, comme il faut. Moi, je vois bien un mur comme ça, comme ça, comme ça, et là, un truc comme ça et comme ça, tu vois. C'est gris d'idéaux, tu peux jamais faire ça. Bah, tu peux jamais faire ça, mais pourtant, t'es mongol. Quand tu joues contre mongol, l'adversaire, il se dit pas qu'il va attaquer le mongol, non, il se dit qu'il va défendre. Ouais, t'as raison. Enfin, la preuve, c'est ce que je fais, donc... Et toi, pourquoi tu fais un wall comme ça, en réalité ? Et pourquoi je te tape pas sur les doigts quand tu fais un mur comme ça ? Parce que je sais que je dois défendre. Parce que toi, ta priorité, c'est la survie. Ta priorité, c'est pas d'avoir un mur pour être pépère à la minute 25. Ta priorité, à toi, c'est de survivre, parce que l'adversaire, il va te rentrer dans l'arc comme c'est pas possible. Donc toi, on peut pas te blâme de faire un petit mur rikiki comme ça. Mais par contre, lui, faire un mur absolument abominable comme ça... Mais j'ai envie de le cartonner, là. Genre, le mur... Je te dis, regarde, là, normalement... Normalement, hein. Je sais même pas pourquoi il wall ses camps. Il est plus rapide. Normalement, il wall en aucun de ses camps, tu vois. Il fait un truc comme ça. Et à chaque fois qu'il rajoute une palissade ou un bâtiment pour faire un mur, c'est juste qu'il a besoin de faire une maison. Il fait une maison, une maison, une maison, clac. De temps en temps, tu vois. Parce que je suis kmer, donc c'est pas comme si j'allais rusher avec des miliciens ou mes armes, quoi. Exactement. Y'a absolument aucun danger. Et de toute façon, un mec qui rushe Ménathar, mon milicien, contre un mongol, c'est un tronc. C'est pas très malin. C'est pas très malin, exactement. Donc, clairement, Quand t'es plus rapide, déjà, ça, c'est encore l'opening, tu vois. Et c'est encore, comme je t'ai dit, tu veux faire des petits murs rikiki comme il a fait Pyroptère et te dire, ouais, je veux lui rentrer dans le large, je veux être safe à la maison, je veux être qu'en agression. Oui. Sauf qu'un jour, tu vas tomber contre un joueur qui sera 2200, qui lui va jouer pour le long terme, s'il est plus rapide que toi. Et lui, il va juste se dire, je suis plus rapide que lui, je fais mon mur optimal. Et comme ça, pour l'âge des châteaux, il sera tellement simple, j'aurai muré super large, j'aurai toute la place pour faire mes TC, parce que si Pyroptère wall comme ça, clac, 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 et là, il wall comme ça, comme ça, je vois un TC sublime ici, un TC sublime ici. S'il fait des murs dégueulasses comme ça, si jamais t'as des archers, cette forêt, elle est morte, ce TC, il va être compliqué, et il va se trouver à faire un TC en bout et un TC là, et ça sera moche, tu vois. Et il n'aura pas de place pour les fermes. Je suis certain, tu vas voir que la macro de Pyroptère à l'âge faudal, je te le dis, ça va être catastrophique si tu dois faire plus de 15 fermes, parce que c'est des curies là, déjà, lui deny tout. Toi, ton mur est normal, donc pense à ça aussi. Quand on a le match-up, et surtout quand on est plus rapide que l'adversaire, pourquoi pas se faire plaisir ? L'adversaire, tu sais que s'il est bon au jeu, il va jouer défensif au début vu que t'es plus rapide, et quand l'adversaire est plus rapide, la priorité pour nous, c'est la survie. Et donc, on doit survivre, donc ce qu'on fait, c'est, on tente de défendre au début, on tente de survivre. Si t'as un viking contre l'ituanien, tu vas pas partir dans l'agression avec viking, tu vas défendre au début. Et bah là, c'est exactement pareil. Mongol, t'es large, donc pourquoi pas faire le mur ici, et tranquillou, se mettre un mur parfait, et comme ça, parce qu'en réalité, le bonus Mongol, c'est juste vraiment le tout début faudal, après t'as plus rien. Et c'est pour ça que c'est important de sécure la game. Et même, les joueurs pro, ils font quoi ? Ils passent leur temps à se dire comment je peux encore plus être sûr de gagner cette partie ? Et bah toi, même si à ton niveau, t'es pas joueur pro, il faut que tu te poses la même question, si tu veux t'améliorer. Comment je fais pour encore plus assurer la game ? Alors là, par contre, il y a une décision intéressante, tu vas faire une archerie, du coup, je suppose. Alors, pourquoi je déteste faire archerie dans ce genre de situation ? Parce que lui, s'il fait plus de scouts et de pikes, quand tu vas vouloir, t'auras trois archers, tu vas essayer de d'eat and run un peu les piquer, d'un coup, il va te jump dessus, et tes scouts, ils vont devoir défendre les archers, mais il y aura des pikes en front. En fait, je vois aucune... Enfin... Et à un moment, je me suis dit, quand je vais lui montrer cette game, l'ami Margo, il va me dire, peut-être l'unique cas où en tant que maire, tu joues Barrax Opening, ou tu joues Barrax pour pouvoir faire des spires, en gros. Et du coup, si je fais pas ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est le seul moyen que j'ai pour me sortir de cette situation. Je vais pas jouer full scouts contre le même nombre de scouts et des piquiers, quoi. Ok, je comprends. Je vois pas de... En fait, je vois pas de... d'autres options. En réalité, il y en a une qui est un peu... Les autres options, j'aurais dû les prendre avant, quoi. En réalité, il y en a une qui est un peu contre... contre nature, entre guillemets. C'est moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien, pour moi, quand on joue Kmer, on veut skip la caserne. Sinon, on s'enlève un gros bonus. Et skip la caserne, faut que tu te dises que... Skip 175 de bois très tôt dans la partie. Si tu skips 175 de bois quand t'as 19 villageois, c'est beaucoup plus de bois en réalité que si tu skips 60 cases de bois quand on a 30. Pourquoi ? Parce que quand t'as 30, j'ajoute une caserne maintenant. Bah moi, j'ai rajouté une caserne maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi pas ? Parce qu'au final, lui, il a même pas l'up des fermes, alors qu'il est mongol. Toi, tu l'as pas non plus. Toi, après, t'es en défense. On sait que la priorité contre Mongol, c'est de survivre. Je pense qu'avec Mer, on peut se le permettre, mais la priorité, c'est la survie, donc je peux rien te dire, tu vois. T'as estimé que ne pas faire l'up des fermes, de faire l'up des fermes, ça pourrait te mettre en danger contre le pénigre mongol. Je respecte ça. Tu vois, c'est ton feeling sur le moment de la game, ça je peux pas le critiquer, parce que nous, on voit tout maintenant, mais toi, tu voyais pas tout, tu vois, tu sais pas, si il n'y a pas une archerie qui arrive et tout, dans le doute, tu fais pas l'up des fermes, je suis d'accord. Par contre, ici, comme on l'a dit, le problème de cette compo, c'est que quand tu vas avoir deux archers, il va juste pas trop le devant, et tu sais, toi, tu vas vouloir protéger tes archers, mais du coup, il y aura aussi les piquets, tu vas te faire atomiser au final. Et je pense qu'avec mer, quand tu te rends compte, tu te dis, ah, il commence à avoir beaucoup de piquets, en réalité, la meilleure décision, c'est de dropper ta propre barraque et de commencer à faire tes piquets à toi. Et au final, tu seras mieux, parce que toi, tu aurais fait tes fermes avant, en théorie, tu vois. Et du coup, ce sera pas mal. Et tu même avec une meilleure, enfin, globalement, une meilleure civ. Ça, c'est des mecs qui veulent tabasser les piquets parce que tu es dans la merde. Oui. Ouais, absolument. Solution, dernier ressort. Mais, mais là, je... C'est la maison de ta maman, ça, non ? C'est la maison de ta maman qui est en train d'attaquer, là. Parce que moi, si le mec, il est mongol, et il attaque une maison random, mais frérot, si tu veux, je t'en pose même une deuxième à côté pour que tu l'attaques, je sais pas de problème. Genre, clairement, il t'attaque cette maison, mais c'est une aubaine pour toi. Tu vois, c'était le joueur qui était en train de voler, et du coup, il... J'ai loupé la chronologie avant, mais... Non, non, il était clairement au camp de bûcheron. Ah oui, ok, ok. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je me suis dit, vraiment, mais ça, c'est sa maison familiale, ça. Il ne supporte pas de l'avoir brûlé, ce n'est pas possible. Mais du coup, là, franchement, moi, je suis contre Pyroptère, mec, franchement, je lui pose une deuxième maison, je lui dis, frérot, franchement, prends une deuxième maison, fais-toi plaisir. Non, en réalité, là, au-delà de la caserne, qui aurait été excellent, le move de la caserne, qui aurait été bon, et qui aurait complètement dénaillé son agression. Là, tu vois, moi, j'aurais fait une caserne, ici, j'aurais fait deux piquets, j'aurais wall ça, un peu comme ça, là, tranquille ou bilou, avec deux piquets en défense, et comme ça, tu peux contre-attaquer. Parce que là, on voit quelque chose de très intéressant, en réalité, c'est très intéressant, ça. Il y a deux choses qui me prouvent que là, tu aurais pu faire un move bien meilleur, au-delà de la caserne, je parle. Là, on est d'accord que tout ce qui te met en danger, c'est ça. Mais la question que je pose, c'est, si jamais ils se décident à t'attaquer, est-ce que tu peux défendre, là, avec ça, là ? Non, clairement pas. Non, et quand on ne peut pas défendre, on va attaquer, en réalité. Parce que, le truc de la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est un peu cuculapraline, mais en réalité, là, c'est ce qu'il faut faire. Si tu ne peux pas défendre, si tu es scout, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne changera rien du tout. Go contre-attaquer. Parce qu'en réalité, là, ce que tu aurais pu faire, c'est juste wall tes camps. Là, je te dis, le truc optimal, c'est quoi ? Tu as déjà deux fermes de plus, tu sors une caserne, tu wall vite fait tes camps, quand tu as deux piquets, et pendant ce temps, tu vas contre-attaquer. Oh bah tiens, il y a un trou. Tu vois ? Oh bah tiens, là, il y a un trou. Tu aurais gagné la gamme là-dessus. Bien sûr. Et c'est ça, il faut y penser. Oui, t'aurais pris l'avantage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, ça, il faut y penser aussi. Est-ce que mon armée, parce qu'on parlait de l'utilité de refaire une unité supplémentaire, mais il faut aussi penser à ça. Quelle est l'utilité que mon armée reste en stand-by ici ? Je veux dire, est-ce qu'on en est à un point où à tout moment, il jump sur mes villes, il tue tout ? Est-ce que je peux y faire quelque chose même si ça doit arriver ? La réponse est non. Là, la meilleure solution, c'était comme j'ai dit, caserne, quelques piquets, tu wall ici et tu vas contre-attaquer. En plus, comme on l'a dit, il attaque une maison. Bon, ça, on a compris que ce move était moyen. Voilà, la pyropthère, je veux pas dire, mais il a pas une macro exceptionnelle, il a 135 de bois et c'est pas comme s'il était hyper actif sur son armée non plus, tu vois. Au final, c'est armée, tu vois, elle est là en mode je zone, je zone, je zone, au final, voilà, tu risques de l'oublier de prendre un coup. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Là, ça y est, il commit enfin, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Pas grand-chose. Moi, je le sens qu'il va commit, tu vas tout empaler, soit ça, soit on va voir le scénario de tes archers, ils vont se faire jump par tout le monde et ce sera la merde. Ouais, ça va être ça. Je pense, il y a aussi un, enfin, ce qui fait que je, enfin, clairement, c'est pas le bon, j'aurais pu contre-attaquer, ce qui fait que je reste, enfin, je pense, en termes de décision, c'est, je peux, enfin, si je contre-attaque, alors, tu pourrais me dire, je contre-attaque, je vois ce qu'il se passe et je reviens ensuite, en gros, les archers, enfin, si je fais une transition archers, j'ai quand même besoin des scouts à côté, quoi, pour défendre ça. Donc, les archers seuls, ça ne va pas marcher. En fait, surtout qu'au final, je gilis un peu et j'attends que les archers sortent pour essayer de prendre un fight, quoi. Là, Pyropter, il est un peu, ouais, il nous fait des gars, quoi. Mais voilà, en réalité, t'as compris que l'archerrice, c'était pas une super idée. En réalité, tu peux faire, en fait, tu peux faire un scout du tout transition archers, quand t'es Khmer, à deux conditions, c'est soit, enfin, dans deux situations, soit, t'as l'avantage, c'est-à-dire que c'est toi qui mets la pression, tu vois, ou au moins la pression dans les milieux de map, et donc, t'as de la place pour it and run, potentiellement, et t'as surtout le temps, entre guillemets, de masser des archers, soit t'es full wall. Et ça veut dire que, ça peut pas arriver ça, le truc du piqué qui te met la pression, et qui fait que tes scouts, ils sont un peu le cul entre deux chaises, en mode, est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce qu'on laisse à mourir les archers ? Est-ce qu'on sacrifie tous les scouts pour trois archers ? Voilà. Donc, il faut soit que t'aies l'avantage, ou au moins que ce soit neutre, au niveau de la map, du coup, c'est pas une bonne idée. Donc, quand t'es ouvert, tu prends la pression comme ça, on ne fait pas des archers avec merde, on fait des piquets. Même après une écurie. Et ça, c'est très intéressant. Mais du coup, ouais, là, le problème, c'est un peu contre-intuitif, mais carrément. Mais c'est carrément la bonne idée, exactement. Mais c'est contre-intuitif, même des pros, je veux dire, le nombre de pros aujourd'hui, qui font l'archerie, et quand ils ont l'archer, ils font, ah merde, ça marche pas. C'est ça, ça arrive. Et même moi, des fois, même moi, des fois, je vais me voir trop beau, je vais me dire, putain, je suis marouille quand même. Je veux dire, les piquets, je vais lier Tenron, puis je me fais jump dessus, et j'ai envie d'insulter toute ma famille sur cinq lignées, parce que je suis trop con. Ça arrive plein de fois. Parce que là, du coup, bon, ça, c'est de l'idol time. Déjà, les états-huites de villageois, t'as de l'idol time, et en plus, lui, du coup, il est mongol, on sait que derrière, il y a des step lancer qui vont pouvoir te faire très mal. Ça, c'est chiant, quoi. Et voilà, toi, encore une fois, cet archer, t'es en mode, est-ce que j'interviens ou pas ? Je peux pas vraiment intervenir, il y a deux piquets, quoi. Alors que là, t'avais trois piquets, tu pouvais défendre et contre-attaquer. Et la contre-attaque, c'est toujours pareil. Tu ne sais jamais ce que t'as dans ce genre de contre-attaque, mais tout ce que tu sais, c'est que de toute façon, ton armée en défense, elle n'aurait rien fait, donc il n'y a rien à perdre, entre guillemets. C'est un move gagnant-gagnant, quoi. C'est pas comme si tu savais que t'allais prendre du dégât et que si jamais... Mais tu sais, des fois, il y a des scénarios des fois où t'es pas totalement wall, lui non, l'adversaire non plus, où je veux tous les deux archer. Et à ce moment-là, c'est à la décision, tu pars attaquer ou tu campes. Toujours cette décision-là. Et dans cette décision, il faut que tu penses, c'est quoi le move gagnant-gagnant, c'est quoi le move perdant-perdant ? Bah c'est si t'as pas scooté s'il est wall ou pas. Tu sais pas s'il est wall, ok ? Toi, tu sais que t'es ouvert, mais lui, tu sais pas s'il est wall ou pas. Et tu vas attaquer. Bah c'est un move perdant-perdant, enfin c'est un move perdant aléatoire. Parce que si lui t'attaque pendant que t'attaques, tu te fais défoncer. Mais si, en plus toi, pendant que t'attaques, il est wall, t'as perdu la game. Mais là, c'est pas du tout cette situation-là parce que là, tu sais que ton armée ne pourrait rien faire du tout. On accepte, on s'en va, on fait une caserne. Bon voilà, ça on a compris, c'est important. Et en vrai, c'est intéressant avec Khmer aussi, cette caserne en deuxième bâtiment est très intéressante et vraiment, ça fait que Khmer, c'est très fort. En fait, il y a plein, enfin ça, je m'en suis rendu compte il y a un moment où il y a une période où je suis piqué Khmer un peu plus. Ok. En général, je joue random, il y a une période où je suis piqué Khmer et j'ai joué pas mal de Magyar et de Gourja. Ouais. Moi, je me suis rendu compte, n'importe l'opening, enfin comme Khmer, t'as envie de faire un straight opening et tu joues pas de caserne. Si tu te retrouves face à une sif qui a un bonus sur son scout ou les francs aussi, par exemple, ça veut dire que eux, ils vont scout rush. Toi, si tu essaies de scout rush, t'es totalement dans une moins bonne position parce qu'ils ont le meilleur scout et ils peuvent jouer spear. Et si toi, t'essaies de jouer straight archer, tu es aussi dans une mauvaise position parce qu'ils peuvent abuse de ouf le fait que... Ils ont de la mobilité. Ouais, exactement. Non, mais de toute façon, ouvrir, je le dis, mais moi, pour moi, ouvrir straight archer avec Khmer, j'ai testé plusieurs fois. Une fois, j'avais une game, c'était Khmer contre Dravidien. Khmer contre Dravidien, tu te dis quoi en Khmer ? Tu te dis, bon, j'ai la meilleure sif, ce que je veux, c'est pas mourir tout de suite. Dravidien, ça a beaucoup de bois au début, je veux survivre. Et du coup, j'ai fait un opening archer. Je me suis dit, il va me faire un Ménatarm peut-être. Sauf que que Nini, le mec m'a fait des scouts avec Dravidien. Sauf que du coup, je n'avais pas de piquet. Et du coup, je me faisais clean mes archers en continu. Je me suis fait avoir. Et c'est pour ça que je pense qu'en réalité avec Khmer, moi, je pense que Khmer, c'est une civilisation qui doit vraiment ouvrir scouts quasiment tout le temps, en fait. Enfin, comme tu as dit, sauf si on est sûr de tomber sur un Ménatarm, ou contre Mezo. Contre Mezo, du coup, tu es bien avec un straight archer. Exactement. Mais sinon, vraiment, je pense vraiment que le scout rush Khmer, c'est quasi tout le temps. Je pense que c'est ça. Parce qu'en réalité, l'adversaire, quand je veux contre Khmer, il va se dire, je vais faire des scouts parce que moi, je pourrais, comme contre mon goal, il se dit, je vais essayer de faire miroir. Quand tu es une civil plus lente, tu te dis souvent, je vais essayer de faire miroir pour survivre au début. C'est une bonne solution. Et du coup, le mec, il se dit, je joue contre Mezo, je vais faire miroir, tu vois, je fais scout. Sauf que le scout, le Khmer, lui, il s'est dit, ah mais attends, moi, je vais contrer, je joue contre japonais ou dravidien, bah du coup, je vais faire archer. Mais du coup, au final, le mec qui a fait scout contre archer sans spear, il est quand même content, tu vois. Il n'est pas mécontent de la situation vu qu'il peut, le jour archer avec Mezo, il va être obligé de rester à la maison toute la game vu qu'il ne pourra pas sortir sans spear, tu vois. Et au final, du coup, si tu rajoutes caserne, tu fais caserne archer avec Mezo, franchement, un mec qui me joue pitié archer avec Mezo, ça ne me fait pas trop trop peur, tu vois, je me dis, c'est ok. Je me dis, le mec, il ne joue pas sur ses forces. Et donc, ça me va. Là, au final, bon, on a pris des dégâts, c'est le problème. On a pris du dégâts, mais le bon pyroptère, il a le même problème que le bon apocalypso à la game d'avant, c'est qu'il veut en faire trop. Peut-être aussi le même problème que toi sur la game d'avant de, j'agresse et je veux terminer le mec immédiatement, je veux le tabasser, tu vois. Au final, le pyroptère, en voulant te tabasser trop, alors qu'il devrait être 4 villageois devant, il ne se retrouve que 3 villageois devant et ça, c'est grâce au fait que tu as eu un peu d'idolTC toi aussi. Sinon, là, tu aurais plus de ville que lui, tu vois. Vraiment, il faut penser à ça, il faut vraiment, je sais qu'à ton niveau, tu le sais, il faut vraiment avoir, ce réflexe, cette touche qui spam non-stop les villageois et si tu dois choisir entre un scout ou un villageois au féodal, une upgrade ou un villageois au féodal, on choisit toujours le villageois. Quoi qu'il arrive, on choisit le villageois. Sauf si, vraiment, tu te dis, si je fais ce villageois et je n'ai pas l'upgrade, je suis mort. Vraiment, il faut vraiment que tu sois sûr à 100% de ça. Sinon, tu fais le villageois. Parce que là, ça n'avait fait que des villageois en priorisé parce que je ne peux pas concevoir qu'à 1700 LO, tu as eu 2 minutes d'idol TC parce que tu faisais autre chose avec tes doigts. C'est impossible. Donc, c'est qu'à un moment, tu t'es dit, je priorise l'armée. En réalité, après, tu as donné beaucoup d'armée avec beaucoup de scouts et du coup, il fallait en refaire et tout. Ce n'était pas évident. On est d'accord. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment une histoire de... Enfin, sans mauvais jeu de mots, je pense que c'est vraiment un problème de doigts. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de choses à gérer. Par problème de doigts, mais au sens, juste la mécanique, et la production. Et du coup, potentiellement, je vais avoir 3 scouts en Q. Alors que je devrais en avoir un ou deux et des villageois en Q. Et potentiellement, il y a le time qui vient de l'armée. C'est quoi tes touches pour faire des villageois ? C'est la grille de... Ok, ok. Pour moi, ça va. Il faut juste que tu essayes d'avoir ce marteau automatique qui est martel pour faire des villageois toute la game. Il faut que ce soit mécanique et même quand tu as autre chose à faire, il faut que tu ne t'en rendes même plus compte et que même quand tu fasses autre chose, ça te martèle le villageois. Au final, on clean. On a eu de l'aide de l'TC autant que lui. Il nous a pris 4 villageois, il est mieux. Un peu dommage pour l'aide de l'TC, mais bon, ça arrive. Ah ! On en parlait de cette map. Oh, les belles fermes ! Mais dis donc, mais ne serait-ce pas les 4 fermes de l'écurie ? 1, 2, 3, 4. Oh, mais incroyable ! Hein ? Oh là là, mais il nous fait des dessins incroyables à la nuit, là. Tu vois de quoi je parlais ? Tu vois ce dont je parlais ? Même si on parle, même si je ne parle pas d'un mur, même si mettons Pyroptère, il n'a pas vu le fait qu'il était Mongol qui était plus rapide et qu'il pouvait se permettre un mur hyper greedy. Et en réalité, du coup, ce n'est pas greedy vu que tu es plus rapide. Mais en réalité, tu vois, ne rien placer dans son cercle, même les maisons de départ. Les maisons de départ, moi, j'aime bien les faire en dehors du cercle. Genre, une maison comme ça, celle-là, tu la vois ? Moi, j'aime bien la faire comme ça, la maison de départ. Pourquoi ? Parce que comme ça, tu peux faire une et deux fermes. Et lui, regarde, l'écurie, là, il n'a plus faire qu'une ferme. 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 Et au final, il se retrouve à faire ce truc, là. Autant dire que cette villageoise, là, elle travaille 50%. C'est comme si c'était un estropié qui travaillait dans le champ. Pareil. Ce villageois-là, autant te dire que lui, il ne va pas souvent voir le TC. J'espère qu'il y aura un moulin qui pourra ici. Mais donc, tu as compris que vraiment, ne faire aucun bâtiment dans la range de son TC, hors palissade qui peuvent être délètes. C'est très important. C'est pour ça que, tu sais, tu veux toujours faire, tu sais, un bâtiment ici pour si jamais le mec il committe sur le TC, c'est important. Eh bien, moi, je fais toujours des palissades. Palissade, c'est-à-dire que tu peux les délètes facilement et faire une ferme derrière. Tu vas voir que ça, tu as macro au feudal dans les games comme ça, là, où ça se rende dans le lard. Ça te permet d'avoir une bien meilleure macro parce que tu n'as pas besoin de te poser la question. Juste, tu lâches les fermes. Tu réfléchis moins. Tu réfléchis moins. Pour toutes ces fermes gigantesques, il aurait même pu claquer un moulin, il fait le faire là. Enfin, bref. Il aurait été bien. Tu vois, ça, c'est aussi l'intérêt du mur. Et dis-toi que ça, c'est l'âge vaudal. On a 20 minutes. Imagine à 30 minutes qu'on aura des TC. Ça va être le bordel. Ça va être un bordel monstre. Ça va être un bordel monstre. Alors qu'avec des murs plus épais, enfin, plus large, pardon, il aurait eu toute la place du monde pour faire ces fermes. Mais effectivement, là, on a un beau carré, là. Un beau carré. En plus, il y a une petite palissade qui wall un peu le moulin. Là, c'est parfait. Je pense qu'on devrait faire un petit mur, là. Enfin, bref. T'as compris l'idée. Bon, là, du coup, ça s'est rentré dans le lard. Le problème, c'est ça. On a pris la pression. On a perdu des villageois au bas. On a eu pas mal d'idoles. Du coup, on a eu un problème de récolte du bois. Du coup, on a 14 fermes contre 20. Et du coup, là, on est clairement derrière économiquement parlant. On est derrière en termes de villageois. En thème d'armée, c'est à peu près similaire. Mais la situation est dure à lire, celle-là. Celle-là, je t'en voudrais pas si tu fais un peu d'overinvestissement parce qu'en réalité, la situation est très dure à lire, celle-là, tu vois. C'est ce genre de game où t'as fait que défendre depuis le début et tu sais pas vraiment au final c'est quoi la situation de la game. Est-ce que je suis en avance ? Est-ce que je suis en retard ? Bon, tu sais que t'as perdu des villageois donc tu sais en retard économiquement parlant mais est-ce qu'en armée, est-ce qu'il est up ? Est-ce qu'il est pas up ? Tu sais pas trop. Donc là, c'est pas évident de sous-investir ou sur-investir. Même un pro, là, il y va un peu au petit bout dans la chance, quoi, tu vois. Oh, ça, c'est gentil. En plus, on est au vert, là. Ah non, on est au vert. Voilà, donc là, voilà. Imagine, t'arrives devant une base qui est wall comme ça. Clac, clac. Clac et clac. Je te rassure que tu vois une base. Je trouve qu'il n'y a rien de plus démoralisant quand t'as pris du dégât de contre-attaquer et que t'arrives devant une base magnifique avec des walls où le mec, il a un coin de map, littéralement. Tu te dis, il va faire ce qu'il veut. Il peut boom 8 essais, je suis dans la merde. Alors que là, moi, franchement, j'arrive dans cette base. Bon, on voit pas grand-chose. Mais là, je vois ce truc comme ça dégueu, là. Je me dis, bah, franchement, la woodline, elle est vulnérable ici. Ici, on le sait pas, mais la woodline, elle est attaquable ici. Donc, si j'ai oline, j'ai un potentiel de dégâts qui est huge. Et donc, je me dis, j'ai une chance. Alors qu'il aurait fait un wall méga large, je me serais dit, bah, si j'ai oline, je vais juste bouffer des murs de maison, quoi. Et ça, ça aurait pas été bon. Ok, donc, oh non, cette maison. Ça, ça va pas être de bol. Ça, je crois qu'on va avoir de bol. On a pas re-wall, c'est terrible. Mais ça arrive. Ça fait un peu mal, ouais. Ça, c'est le genre de truc quand t'es pas bien, c'est un peu le coup de massue, quoi. T'en mode, ah putain. Toutou, quand t'as pas de spire, quand tu peux pas juste sortir un spire facilement pour cleaner, quoi. Au final, il a pas up, mais bon, il a une bonne économie. Il va pouvoir se maner du step lancer sur 8 écuries, frérot. Au final, il gardera du potentiel, là. On a des archers, on a des scouts. Économiquement parlant, on a 4 villageois derrière, mais on n'est pas non plus à des années de lumière. C'est ok, tu vois, c'est encore jouable. On n'est pas GG. On est dans une situation un petit peu derrière, mais ce n'est pas GG. Je vois encore une fois ce mur. Maintenant, tu vois là. Et tu vois, là, tu me dis, oui, les mongols, en théorie, il va jamais défendre. Je trouve qu'il a mal joué dans son agression. Il aurait pu mieux faire, évidemment, mais il n'a pas si mal joué. Tu vois, il a fait une agression somme toute convenable. Et pourtant, il se retrouve à défendre à un moment. Parce que toi, tu investis, tu fais un full faudal. Ce n'est pas une mauvaise décision, mais toi, tu en fais un full faudal. Et du coup, il se retrouve à défendre et à devoir faire ce mur pourri. Et donc, à devoir exposer sa woodline ici, terriblement. Et donc, à exposer le potentiel TC, là. Alors que si, d'emblée, il avait fait un mur plus large, il aurait vraiment pu faire ce qu'il veut. Et il n'aurait pas été obligé de faire ce mur dégueu. Et il aurait été bien plus safe. Et c'est pour ça qu'on fait toujours le mur optique quand on peut et qu'on est à la vitesse. Parce qu'en réalité, si on peut se le permettre, pourquoi ne pas se le permettre ? Si on peut, pourquoi ne pas le faire ? Voilà, du coup, c'est relou à gérer. On va cliquer même avant lui. Merci, c'est fort. On a même plus d'archers. Maintenant, en voyant la game, je me dis, dans cette... Bon, l'idol TC n'est pas beau à voir. Et si on ne le regarde pas, la situation n'est pas... C'est dégueu, mais il faut que tu te dises qu'à ton elo, avoir un peu d'idol TC, c'est normal. Et si tu arrives à régler ça... En 4 minutes, quand tu cliques le castle, ça fait... Enfin, il y a eu beaucoup d'action. Il y a eu beaucoup d'action. Genre beaucoup de fight et tout, mais mine de rien, ça fait beaucoup, quoi. Voilà. Après ça, tu vois, j'ai envie de te dire, bon, à part moi qui te dit que ce n'est pas bien. Enfin, je ne peux pas te... Je n'ai même pas besoin de le dire. Tu sais que c'est mieux d'en avoir zéro, quoi. Bon, là, on prend une fight sur colline, pourquoi pas. On n'a pas super bien micro. Après, il n'y avait plus d'archers en face. Je n'ai pas bien micro, le fight. Je me demande si je n'ai pas la moitié de mes archers en dessous de la colline au début ou un truc comme ça. Bon, ce n'était pas la meilleure micro. Globalement, le micro des archers, tu es à l'aise plutôt ou pas ? Tu te dis comment ? Quand tu es, mettons, 10 archers contre 10 archers au feudal, est-ce que tu es plus, tu te dis, je vais le défoncer, tu te dis plus, je suis prudent ou est-ce que tu es plus en mode, je vais back et je vais attendre chez moi ? Je pense que je suis en dessous de la moyenne à mon niveau. Ok, à la limite, ce qu'on pourra faire un jour si tu es chaud, c'est train ça. Ce n'est pas compliqué, c'est juste une histoire de timing et si on fait, mettons, on pourra se mettre sur une carte contre un IA, mec, on aura chacun 10 archers et tu te prendras peut-être quelques claques au début mais à un moment, ça te servira à quoi. En 5-10 minutes, tu auras amélioré ta micro des archers de ouf. Et facilement en plus. Donc là, est-ce qu'il va jouer à Archer le bon Apocalyptos ? Le bon Pyroptère plutôt ? Là, si tu étais lui, tu jouerais quoi ? Moi, je jouerais full, je jouerais full step lancer. Moi aussi. Je pense même à sa place, en fait, je n'aurais pas, je trouve que le... Moi, j'aurais grid le casse-leil, je n'aurais pas à jouer de... Je n'aurais pas fait de follow-uparcher à sa place. Moi aussi, j'aurais fait ça avec un super mur bien large et j'aurais été largement safe et après, j'aurais fait step lancer et je rajouter des décès. C'est ce que j'aurais fait personnellement. Tu as défendu un poil genre des buts châteaux parce que forcément, j'ai de grid un peu. Juste les step lancer, c'est l'idéal. Juste les 4 premiers que tu vas sortir, tu clean tout ce que tu veux. Exactement. Mais justement, pour faire ça, raison de plus de profiter de ton timing de faire un wall large. Pour faire de bons... Exactement. Il faut que tu te dises en fait, ça c'est... Au début, quand tu vois le match-up, tu te dis l'opening, tu te dis ok, est-ce que ma prio... En fait, c'est ça. Tu as 3 choses à compter. Est-ce que je suis plus rapide ? Est-ce que j'ai une meilleure civ à la fin ? Quand je dis à la fin, c'est dans toute la game. Je dis en mettons que tu as un mongol qu'on te dire ment. C'est la merde pour pire ment tu vois à la fin. Il faut que tu te penses à ça. Il faut que tu penses le court terme, le long terme, quel opening je fais du coup ? Si à court terme, j'ai un moins bon match-up mais il est plus rapide que moi, de toute façon, si l'adversaire est plus rapide que toi, la priorité c'est la survie. Donc tu vas faire des murs si tu veux mûrer à base de survie pour survivre et tu vas faire un opening et défendre au mieux que tu peux. Si tu es aussi rapide que ton adversaire, tu fais un peu comme tu veux. Là c'est 50-50, chacun joue comme il veut. Si tu es plus rapide que ton adversaire et que tu as une meilleure situation sur une game très longue, tu penses que tu devrais faire quoi ? Si tu es plus rapide et que tu as une meilleure situation à la fin. Tu penses quoi ? Tu pars agressif ? Tu safe la game en défendant ? Tu fais un entre deux ? Tu t'adaptes ? Qu'est-ce que tu aurais fait ? Je pense que tu... Genre typiquement, tiens je vais te donner un exemple, tu es lituanien et tu joues contre bohémien. Enfin moi j'aurais tendance à dire maximiser tous les bonus possibles. Enfin lituanien, si j'ai un avantage à prendre, enfin si je peux prendre un avantage, je le prends quoi. Donc je vais jouer agro mais pas extrêmement, juste un opening relativement rapide avec une bonne écho derrière. Je ne vais pas all-in le féodal. Exactement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Faire une croix sur le sang d'extra food ou les petits avantages que tu peux grignoter, tu les prends. Voilà, alors moi je pense que c'est bien. Si tu fais un opening rapide mais derrière, il faut que tu aies une écho vraiment clean parce qu'il faut que tu te dises en fait, je n'ai pas envie d'entrer dans une game bordélique parce qu'à la fin je gagne. Donc tu fais un opening rapide pour le forcer à respecter ton bonus mais derrière, tu chilles à la maison tranquillou bilou. C'est clairement ça l'idée. Et du coup, si tu es plus rapide que l'adversaire, mettons que tu as, je ne sais pas, une sif rapide. Tu as le japonais et le mec a le byzantin. Là par contre, même si tu as une sif plus rapide, tu es moins bien à la fin donc il faut vraiment rentrer dans le lard de l'adversaire. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans le lard. Même si tu es plus rapide. Bon du coup, on fait des petits micros. Tu vois l'idée, ouais. On peut facilement se faire un petit tableau mental, tu sais. D'un autre tu réfléchis, est-ce que je suis plus rapide ? Oui ou non ? Si la réponse est non, dans ce cas, on s'adapte à ce qu'il fait. Ce n'est pas nous qui allons dicter l'opening de la game. Et si c'est nous qui sommes plus rapides, est-ce qu'il faut qu'on gagne plutôt vite la game ou est-ce qu'on peut se permettre d'être dans une game longue sans problème ? Je vais te poser deux questions et comme ça, ça répond facilement à ton opening. Là, j'aime bien, j'ajoute quelques knights, c'est pas mal. Au final, les micros d'archers c'est plutôt bien passé. Après, lui, on ne sait pas pourquoi il n'a pas trop rajouté de knights et d'archers. Après, lui, voilà, il a une économie de malade comparé à nous. Il a beaucoup de villageois d'avance. C'est un essai sur l'or, c'est pas mal. Quand le bûcheron est un peu loin, c'est dommage. Après, bon, on priorise l'armée. On sait qu'on est un peu derrière, on veut revenir, why not ? Tu penses quoi de... Enfin, en le regardant, je me dis que je suis un peu le plus entre deux chaises dans la... Enfin, c'est cool, c'est cool, knights, c'est ex-bow, mais ça ne me donne pas grand-chose dans cette situation-là. Ah, moi, je pense que là, t'es en retard en termes d'armée. Enfin, en économie, tu sais que t'as pris du dégâts, tu vois. Tu sais pas qu'il a eu 4 minutes d'aller dans le TC, lui. Donc, en théorie, tu te dis, bah, je suis vachement en retard parce que j'ai perdu 4 villageois, il a beau être... Enfin, tu sais qu'il a un avantage en économie sur toi. Et quand c'est comme ça, tu peux pas juste te mettre à... Tu peux pas ne pas mettre de pression, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne composition, double gold. Parce qu'en fait, grâce à l'économie que mère, tu peux facilement faire des lettres en faisant des archers. Et ça t'évite que lui, il puisse faire des chameaux, en fait. Par ce match-up. Et du coup, moi, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que c'est pas mieux de faire que full crossbow ? Ou alors c'est juste... Bah, c'est un peu gris, quoi. Ils empêchent vraiment les lancer de... Bah, ça te fait un lead shield, quoi. C'est très fort. Ouais, non, c'est pas mal. C'est vrai. J'aime beaucoup faire ça, tu vois. Surtout quand t'as une scie avec des crossbow et des chameaux. Tout ça, c'est un peu ma spéciale. Moi, j'adore jouer comme ça. Où je fais... J'ai 4-5 chameaux sans upgrade devant une petite masse de crossbow. Et même si le mec a beaucoup de knights, bah, il peut jamais vraiment m'engager. Parce que s'il m'engage, il doit tuer les chameaux. Pendant ce temps, j'ai beaucoup de DPS derrière et c'est compliqué, tu vois. Ouais, je joue souvent ça comme comp aussi. Mais il y a des moments... Enfin, il y a aussi... Je me suis déjà retrouvé dans des cas où je l'ai fait par... Peu par habitude ou en sachant que c'est une bonne comp. Et en fin de compte, le mec fait juste une seule unité en la spammant. Et ça fait la deal. Enfin, typiquement, là, je pense qu'il peut prendre le fight. Ok. En genre... S'il a plus 2, peut-être 2, lancer de plus. Tiens, attends, donne-moi une... Je pense qu'il peut prendre un fight de 200. Attends, donne-moi une seconde. Hop. Attends, une seconde, j'arrive. Merci, JohnSlow, pour la raid, man. Merci beaucoup. Je suis coaché un gars français. Donc, merci beaucoup pour la raid. J'espère que vous aurez un bon stream. Et je vais continuer à coach en français, mais... Je suis aussi coach en anglais. Donc, si vous voulez, peut-être une fois, je vais faire un stream en anglais. Coaching en anglais. Nerf Crossbow? JohnSlow? Non, non, non. JohnSlow, man. Hier, vous m'avez proposé de me dire « Ok, je peux nerf Monks seulement si tu nerfs Crossbow. » « Like, it was a deal. » « Ok, and then, I nerf Crossbow only if you delete the walls on Arena. » « And I sign. » « Haha. » « Fucking JohnSlow. » Bon, allez, c'est bon. T'es là? Attends. Oui, j'ai réactivé mon micro, c'est bon. Hop. Donc, on peut reprendre. My bad. C'est juste que je me fais red, il fallait que je dise merci. Je vois ça, t'inquiète. Mal. Donc là, il part CA. Alors là, on a l'adversaire qui joue, qui fait une composition de bot. Step Lancer, Projubo, Spearman, KCA, Scoot, on a les up des archers, on a Chain Barney Lamor, tout ça sur deux TC seulement. Ce TC, hein. Ce TC, voilà. Bah voilà. Pourquoi on fait un TC comme ça, en réalité ? On reparle du mur, hein, mais ce mur dégueu. Si jamais, regarde, il avait eu un mur comme ça, je t'assure que mentalement, ça aurait été beaucoup plus simple à voir pour lui mentalement qu'un TC là était incroyable. En réalité. Et si t'es muré comme ça, comme ça, pourquoi il fait un TC ici, en réalité ? Parce qu'un TC, c'est à la fois un bâtiment de production, mais c'est aussi un bâtiment défensif. Donc le TC, tu préfères le faire sur des zones sensibles. C'est pour ça que moi, je pense qu'un TC là, c'est excellent, voie or. TC ici, ça te protège une bonne forêt. Quand on voit les forêts actuelles du bon pyroptère, on se dit que c'est pas une mauvaise idée d'en sécuriser une. Et de toute façon, cette pierre, elle est déjà safe. Donc là, il aura juste pu faire un camp de miroir, ça faisait le même tof. Faut pas hésiter à faire des TC sur des forêts. Très bon TC. Moi, je dis que sur tes 3 TC, faut toujours qu'il y en ait au moins un sur une forêt, supplémentaire, une nouvelle forêt. Ça te simplifie la macro. De ouf. Moi, je suis un peu critique en général des TC sur les main gold. Tu en penses quoi ? Enfin, je trouve ça. Tu es déjà sur... En général, c'est ta main gold que tu prends. Ouais, ouais, non, les TC les TC sur les main gold, c'est vraiment si t'as... Enfin, c'est vraiment si tu penses qu'il faut le protéger quoi. En mettant, il aurait sa main gold ici, tu peux faire ton TC là. Mais clairement, c'est ça. Mais clairement, en termes d'économie, moi, je me dis, il faut toujours que sur mes 3 TC, il y en ait au moins un qui soit sur un nouveau bois, tu vois. C'est très important économiquement parlant. Ça t'évite d'avoir... Parce qu'imagine, il fait un TC là, le bon pyroptère, genre comme ça, genre comme ça là. Au final, c'est un TC qui est presque pas sur le bois quoi. Et du coup, il y a un moment où il va devoir s'étendre parce qu'il n'aura plus de bois dans sa base. Au moment où il va devoir s'étendre, il va devoir faire un camp de bujuron super risqué. Et en plus, il y aura le Traver Time. Si pour peu qu'il n'ait pas été attentif, il a une récolte dégueulasse et ça snowball quoi. Oui, oui, non, c'est pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise idée, tu priorises l'unité qui va snowball. Après, le problème, c'est que dans sa compo, il y a des crossbow, ça snowball, il y a des step-lancers, ça snowball, il y a des CA, ça snowball. Donc là, à mon avis, il n'y a pas trop de trucs à prioriser quoi, juste. À la limite, c'est plus facile de tuer des unis. Enfin, j'ai plus de chance en faisant ma micro de tuer un CA ou un crossbow qu'il y a un step. bon voilà, dans l'idée, après dans l'idée, ce que tu peux essayer de faire, après il faut être sûr parce que tu sais, des fois il y en a il dodge les flèches, donc tu perds des flèches. Mais dans l'idée, ce qui est sympa, c'est de te dire, j'essaye de tuer une unité du combo adverse pour m'ouvrir une possibilité parce que si jamais l'adversaire n'a plus d'unité de range, ça sous-entend que toi contre les step-lancers, tu peux te faire piquer par exemple, donc dans l'idée, si tu dois micro et que tu es sûr de toucher parce que le problème de viser les archers dans ce genre de fight, c'est qu'il peut facilement dodge tu vois et si jamais il se met à dodger, c'est chiant pour tes archers parce que du coup, tes archers, tu perds du DPS. Mais mettons que tu as un mec qui ne bouge pas qu'a archer, knight et qui t'attaque, dans l'idée, si tu peux supprimer une des composantes du combo, c'est préférable. Balistique maintenant, le problème, c'est qu'on n'a plus trop d'archers, ça c'est le souci. On joue contre step-lancers, on n'a plus trop d'archers. C'est un peu la situation délicate qui a snowball depuis le début et là, on se retrouve un peu en difficulté. On va devoir défendre. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on joue archers, pourquoi pas ? Mais je pense que là, maintenant, à ajouter des knights, ça ne sert plus. Voilà, là, c'est le moment, il faut que tu te poses la question. Pourquoi j'ajoute un knight supplémentaire là ? Qu'est-ce qui va m'apporter ce knight ? Clairement, genre, deuxième partie du Lâche des Châteaux, là, je navigue un peu à vue et il y a pas mal de moves pas très réfléchis, je pense. De toute façon, depuis le début, ça a été une game compliquée. Ça a été au début de la défense, puis de l'attaque-défense, puis on se rend beaucoup les coups. Il n'y a pas eu une minute quasiment dans cette game où tu as été un peu tranquille pépère pour te poser pour réfléchir. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que vraiment, quand tu es en mode je peux progresser, il ne faut pas hésiter pendant une game où tu es un peu perdu à mettre pause et réfléchir un peu. Je le fais parfois. Je t'ai commencé à le faire il n'y a pas longtemps. C'est une bonne idée. Parce qu'en réalité, quand tu veux progresser, ce qui compte, c'est d'apprendre à réfléchir, entre guillemets, c'est d'apprendre à avoir les bonnes réflexions au bon moment, d'apprendre à se poser les bonnes questions pour s'offrir la possibilité d'avoir les bonnes réponses. Et donc, au final, ça te permet d'être beaucoup plus clean et au final, le mec, il ne va pas rechiner pour 30 secondes de pause. C'est sympa. Et voilà. Mais là, du coup, il y a une compo en face. Step Lancer, CA Mongol. Sur le papier, ça fait un peu peur quand même. Mais du coup, jouer crossbow balistique en défense, pourquoi pas ? Mais à long terme, ce ne sera pas la meilleure compo non plus. Tu penses quoi de la compo long terme qu'elle devrait être la tienne là ? En vrai, je ne sais pas du tout. En fin de compte, je vais totalement crever contre Mangudai à long terme. Ouais. Et je ne vois pas trop... En gros, là, je pense, la décision, c'est en effet, défendre et jouer Arba en opening impérial. Et après ça, je t'avoue, je ne sais pas trop. Il y a quelqu'un qui... Je ne vois pas trop les options. À part peut-être éléphant, mais on est sur du... C'est pas facile d'arriver là. Je ne vois pas trop les options pour que merde. Là-dessus, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi on ne fait pas de moine. En vrai, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'on a des archers en face. Les moines, c'est un peu délicat. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que faire des moines, c'est toujours une bonne idée. Même s'il y a des archers en face pour zoner. Mais le problème, c'est que Step Lancer, c'est très rapide. Ça peut le sniper facilement. Archer aussi. Donc là, je comprends que les moines ne soient pas une bonne idée, en vrai. Je pense que c'est pour ça. Là, je pense que faire des moines, c'est tendu quand même. Parce que tu peux le faire sniper très facilement. Elle sera une unité chère. Pour la compo lead game, moi, en vrai, je serais un peu perdu comme toi. Je me dirais, bon, il va avoir CA peut-être, il va avoir Mangudai, c'est compliqué. Clairement, tu veux une unité pour sniper ses unités de range, donc éventuellement Tirailleur. Mais d'ailleurs, à mon avis, tu vas être soit sur Tirailleur Albardier, soit sur Tirailleur Hussar. À mon avis, tu vas être sur une compo full trash. Et ton gold, tu le dépenseras peut-être dans des béliers de siège. Peut-être dans des cavaliers à un moment. Peut-être dans quelques arbas. Mais à mon avis, tu es sur une game où si tu gagnes, tu gagnes dans une heure. Si tu gagnes, tu gagnes dans 35 minutes. Là, la priorité, c'est la survie. Et si tu gagnes, c'est dans un moment. Tu tombes tellement vite la maison avec la colline. Mais bon, la balistique, c'était un très bon choix. Pourquoi ? Parce qu'a priori, tu vas plus trop sortir de chez toi et tu veux pouvoir punir les raids. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un mec qui trade et à chaque fois, toutes tes flèches ratent. Donc là, la balistique, c'était une très bonne idée. Après, voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... On est en retard. En fait, même si quand tu vois ça, tu te dis c'est pas trop grave. On n'est pas trop derrière. Ah, mon avis, voilà. 1100 de ressources en moins. C'est un château. C'est tout ça. Le KD, en plus, il est en sa faveur. Donc là, il y a beaucoup d'avantages. Là, par contre, il faut vraiment que tu campes TTC. Alors, tu vois que tu n'as pas le droit de sortir du tout et si tu jumpes dessus, c'est fini. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment que tu restes à proximité. Après, tu peux te laisser la maison de rentrer. Donc, c'est OK. Et quand tu vois que le mec a ça, tu ne te poses pas de questions, tu restes à la maison. Des fois, c'est pas la buse. C'est peut-être même un début de risque. En réalité, si ça va, parce que tu peux mettre la maison et rentrer. De toute façon, tu vois, tu te dis que tu es en retard et que tu as envie de faire potentiellement du dégât dans ta position. Le truc, c'est que, il y a toujours ce que j'aimerais faire dans le play optimal et ce que je peux me permettre de faire. Là, je sais que je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Le problème, c'est qu'il va cliquer. En plus, il a fait un TC sur le bois. Ça l'a mis bien économiquement. Bon, c'est ferme. Il a fait un moulin là. Heureusement. Voilà. Là, maintenant, il a la mobilité. Il a l'avantage. Il a délicat. En plus, il a un château. Puis, en réalité, les châteaux ici, c'est très fort parce que ça te pinne un peu. Ça te... Ça te... C'est quoi ? C'est le mot en français. Je ne sais pas. Enfin, tu comprends pinne ? Ça t'épingle. Ça t'épingle. Ouais, ça te sécurise la position et ça te force à rester dessus quoi. C'est un peu du mot. Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Ça te fixe. Ouais, c'est plus... C'est pas fixe que je voulais dire mais ça te cloue. Ouais, voilà. C'est ça. Ça te cloue. C'est un peu l'idée. C'est ça te cloue ici et du coup, ça fait que lui, il peut faire des attaques. Il peut t'attaquer et défendre facilement. Toi, si jamais tu veux attaquer, il faut que tu fasses le tour du château et t'exploser à plein de trucs. Et si jamais tu veux le défendre, tu as toujours ce château qui te zonera tout quoi. Et c'est ça qui est très fort dans ce château, c'est qu'en vrai, moi, je l'aurais même fait là. Ça aurait été un désastre pour toi. Et ouais, le problème, c'est que là, t'es complètement cloué à la maison parce que tu ne peux pas faire une attaque ce que dit la mobilité. En plus, tu dois le faire. Soit il te verra, soit il te forcera de faire le détour et du coup, tu seras encore plus exposé. Là, la game, elle est très compliquée. Après, il n'a pas une belle macro. Il n'a pas l'up des fermes. Il n'a pas la deuxième up du bois. Sa macro est globalement assez catastrophique. Il a vraiment peu de fermes. Après 40 minutes, avoir 23 fermes alors qu'il avait l'initiative toute la game et qu'il avait une game facile à jouer. C'est compliqué, tu en as même plus que lui. Ah, il en avait 31. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, il y a un temps des villes. Bon, 31 fermes, c'est pas ouf, mais c'est correct. Et là, du coup, ouais, voilà. Bon, là, pareil, pourquoi est-ce qu'on continue de faire des archers au final ? On a déjà une masse de malade, tu vois. Faut que tu te dis ça aussi, quand t'as 30 archers, pourquoi t'en refais plus ? T'as déjà une masse de ouf, entre guillemets. Donc ouais, là, ta priorité, c'est soit up, soit chercher un combo. Bon, dans le cas présent, faut up. Tu penses ça. Pareil, quand tu joues double unité d'or, tu sais, t'as toujours ce moment où t'as genre une masse de 30 crossbow et tu te dis, ah, j'ai besoin de night et des tireurs en face. Et quand t'arrives à 25 crossbow, c'est le moment où tu te dis, aussi en combo, qui coûte aussi de l'or. Et donc, pour éviter d'avoir vraiment une énorme pression sur notre production d'or, on peut arrêter d'en faire une des composantes du combo, on peut arrêter d'en faire un, parce qu'on a déjà une masse qu'on estime suffisante pour focus sur l'autre composante du combo. C'est quelque chose dont je suis conscient, mais ça me paraît, enfin, il y a un peu de mécanique et ça me paraît genre très avancé comme, en termes de prise de décision, pas stopper la production pour up, ça, clairement, je le fais parfois. Mais stopper parce que t'as assez d'armée pour faire un autre composante du combo, je vois. Ouais, ça me paraît genre ultra, enfin, s'il y a un côté prise de risque, tu vois, on dit toujours, enfin, surtout à des zelos plus bas, on dit toujours, jamais arrêter la production, faut toujours que t'es, enfin, t'as des bâtiments, faut que tu les utilises, quoi. Après, tu vois, en soi, t'arrêtes pas vraiment la production vu que tu fais une production d'une autre unité, entre guillemets, mais je vois ce que tu comprends, toi, et en vrai, ça, c'est un réflexe que beaucoup de gens ont, c'est, j'ai mon bâtiment, faut qu'il produise, quoi, faut le rentard, quoi. Donc, tu as raison, le problème, c'est que t'es déjà assez en retard, et puis, en réalité, même si la situation économique et militaire n'est pas si catastrophique, bon, ta minute de retard, ta minute de retard, elle va être compliquée à rattraper, mais surtout, c'est l'avantage de position qui va être compliqué, parce qu'il va avoir un deuxième château qui va pouvoir mettre là, qui va pouvoir mettre même là, s'il veut, et en réalité, là, ta position, elle va être extrêmement complexe à jouer, t'es en retard sur l'impé, donc tu peux pas push les positions qui te clouent, et en même temps, lui, il va pouvoir expandre encore plus sa position sur toi, et donc, lui, grosso modo, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que lui, il pourra trade là où il veut, et toi, tu pourras trade, et toi, tu pourras le rentre nulle part, quoi. Et donc, même si t'es, entre guillemets, économiquement ok, même peut-être mieux, parce que t'as 42 fermes, ta game va être extrêmement compliquée à jouer dans l'idée, ça va être très dur à jouer. Puis même en termes de, enfin, tu l'as dit, en termes de options d'unité, ouais, ça va pas être jojo, quoi. Bah en termes de saut d'unité, meilleur écho, et pas forcément... Bah avec Mercewet, faut du temps de ouf, faut faire une compo à base de scorpions ou d'éléphants abalés, c'est une compo de gros sacs de malades, c'est ça la première option. La deuxième option, c'est, t'as énormément de fermes pour spammer beaucoup de trash units, Hussar, Albardier, Tirailleurs, et ça marcherait très bien aussi avec Mercewet. Le problème, c'est que là, t'as pas le temps pour faire une grosse unité parce qu'il est dans ta face, le mec, déjà, petit teint. Deuxièmement, faire sûrement des éléphants abalistes ou des scorpions contre des mangudai, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai jamais testé éléphants abalistes contre mangudai, mais si c'est une unité de siège, ça devrait se faire défoncer. Ça doit prendre le bonus normalement. Après, ça reste un éléphant qui a beaucoup de vie, mais quand même, ça doit se faire def. Et, voilà, et le problème, c'est que t'as pas non plus vraiment une économie qui te permet encore de vraiment spammer. je pense, la possibilité de comeback, c'est peut-être mettre un château genre là, masser genre 3-4 trèbes. Toi, derrière, tu joues, je pense, là derrière, tu fais des tirailleurs en combo pour essayer de sniper ces mangudai. Après, là, tu les vois pas encore les mangudai. Mais là, je pense clairement, ta meilleure position, c'est d'avoir des châteaux vraiment dans ton écho pour défendre tes fermes, masser des trèbes et pendant ce temps, tu vas envoyer des hussards pour raid constamment et il y a un moment ou peut-être qu'il va s'empaler un peu ou peut-être qu'il va être occupé et d'un coup, tu as 4 trèbes qui vont push un château puis un autre, etc. Et derrière, peut-être, essayer de défendre la position avec tes arbas, quelques tirailleurs, les quelques là, tu as quelques reprods du sard mais clairement constamment raid pour l'occuper et essayer de te déclouer petit à petit tes positions. C'est clairement pour moi ta winrate mais là par contre, si à un moment, tu as arbas l'étrier et que je te vois contre-attaquer, je sais que la game est finie là. Et quand tu te sens en retard à ce niveau-là, tu as un peu tendance à lancer une méga contre-attaque en te disant je tente le tout pour le tout et tu facilites grandement la game à ton anniversaire. Et c'est là-dessus que MBL est très fort, c'est que lui, il va vraiment reconnaître ces situations de je ne peux pas sortir, je vais clouer la game. Et en fait, souvent MBL, il se fait clouer à la maison parce qu'il est vraiment un gros boomer qui défend. Mais une fois qu'il est cloué, il sait exactement les moves à faire pour défendre une position. Par exemple, MBL, il se serait mis sur cette colline là, mais genre un château ici, il aurait campé la colline devant et pendant ce temps, il t'aurait envoyé du raid de partout. Et il se dit il y a un moment, tu vas craquer peut-être et là, je vais te déclouer de partout. Et comme MBL, lui, il a un avantage économique en plus en tant que ça donc c'est beaucoup plus facile. Genre là, tu vois, il aurait mieux joué, il aurait déjà 55 fermes, il serait déjà en train de spammer des usards. Et d'un coup, la game du goal est très compliquée parce que ça, il serait en train de gérer les raids et il n'aurait plus rien sur le devant et d'un coup, il peut se faire déclouer. Il me semble qu'il est fin B, c'est exterminer le mongodaï. Ok, intéressant. En vrai, ça ne me n'étonne pas parce que l'éléphant, c'est quand même un gros sac à PV. Ça, c'est un bon château, tu vois. Dans ta position, c'est un bon château. Il te faut un château de protection d'économie et de production de trèbes surtout. Là, tu veux vraiment le château pour produire du ciel. Tu veux un château qui n'ira jamais chauffer. Clairement, tu veux un château là ou grosso modo un château ici. Peut-être là, tu vois. Enfin, tu veux vraiment tes talis sur la map en attendant de pouvoir déclouer les positions. Grosso modo, là, tu sais que s'il joue mieux que toi, Théorie, il va gagner. Mais, tu lui crées une game difficile et c'est en créant des games difficiles qu'on crée un comeback. C'est clairement ça, l'idée. Et là, tu vois, tu lui offres pas d'opportunité. Si t'es allé contraquer tes archers, tu lui offres une opportunité facile de te feed. Mais là, c'est pas le cas. Et du coup, lui, après, il prend son temps. Là, tu vois, en réalité, t'es pyroptère sur cette position. Voyons, imaginons que t'es dans l'autre côté, tu vois. T'es de l'autre côté, c'est quoi tes moves à faire ? Ouais, ouais, je prends mon temps, genre, je chope les reliques. Exactement. Je m'assure de bien d'avoir des postes avancés sur toute la map pour voir les ressources mon adversaire qui essaie de s'étendre. Mais c'est exactement ça l'idée. tu peux vraiment prendre ton temps. On se souvient, quand on est devant, quelle est la question ? Comment je peux être encore plus devant ? Là, moi, je pense que la solution est simple. C'est déjà pyroptère, là, il voit que tes walls, très bien. Mais si je vais sur sa vue, moi, la première chose que je fais là, quand ça vue, c'est là, je sais que t'es protégé. Moi, je vais mettre toute ma pression là. Là, tu peux être sûr que tout ça, ça va partir en fumée d'ici 5 minutes contre un bon joueur. Même pas d'ici 2 minutes, tout ça, là, ça va se faire raid. Pourquoi ? Parce qu'en tout cas, il va essayer de te raid. Là, l'idée de pyroptère, c'est de continuer à s'expandre sur la map, ramasser leur relique, comme tu as dit, commencer à gratter des extra ressources, sécuriser sa map avec des châteaux un peu partout, être sûr qu'il est vraiment dans une position où il ne peut plus perdre et pendant ce temps-là, il te raid pour être sûr que toi, tu n'es pas l'économie, justement, pour pouvoir avoir ce spam de trash unit et tenter un déclouage à un moment. Est-ce que tu as vu mon godai daily ? Je ne suis pas sûr. Après, tu t'en doutes que ça commence à en faire. Là, à mon avis, tu vas le voir. Là, clairement, tu es dans un mood où tu vas campouze et tu vas espérer une erreur adverse. J'aime bien se laisser. Il faut étendre un peu un petit château, pareil, ça peut être sympa. Commencer la trèbe. Là, par contre, si ce serait une erreur, c'est de la trèbe directe. Vraiment, l'idée, c'est que tu masses 4-5 trèbes et tu attends l'opportunité pour tout l'UPT. Pareil, cette contre-attaque d'Albardier, on n'était pas encore sur des mon godai. On va dire qu'on ne le savait pas trop. Maintenant, on est sûr à 100%. Elle un peu voit l'échec au moins on prend la position. Mais tu vois, imagine là, tu aurais de quoi faire Hussar. Il ferait la même chose qu'en des usars. Il te suivrait. Et là, d'un coup, tu peux avancer 4 trèbes ici et d'un coup, le mongol, il commence un peu à avoir une petite goutte de sueur. Il se dit oula, je joue mon godai d'élite, je n'ai plus de château. Et là, d'un coup, tu vois, c'est comme ça qu'on revient dans une game contre des unités uniques. Comment je fais pour changer un peu, pour le forcer à s'occuper d'autre chose et d'un coup, il revient sur ses châteaux et il y a 5 trèbes en train de le défoncer, en train de l'atomiser le château. Et tu vois, ça c'est une erreur. Parce que du coup là, tu peux être certain qu'il va revenir à une vitesse devant. C'est incroyable. Surtout qu'au final, pourquoi c'est une erreur ? Là, pour moi, il faut que tu continues vraiment, il faut que tu montes à 70 fermes, tu fasses light cave et en réalité, c'est là que tu vois que Pyropter, ce n'est pas un joueur très ferme, si on regarde. Là, tu rentres ici, c'est la fête. Là, tu as 10 light cave qui rentrent là-dedans. Il va idle. T'as idole combien ? 40-50 villageois, la moitié de son économie, il doit back pour clean. Imaginons que dans le même moment, tu vois 10 light cave ici. Alors là, il y a son économie qui ne marche plus. Et c'est là que tu vois que Pyropter en tout cas, ce n'est pas forcément quelqu'un de plus haut niveau ou plus haut que toi parce qu'au final, un meilleur joueur aurait déjà eu un château là, un château là, un château là, un château là et au final, il n'aurait vraiment eu aucune chance de revenir. Et là, il te laisse des opportunités. Si tu arrives à faire Hussar, il te laisse des opportunités. Pourquoi j'aime bien ce château ? Parce que ça fait un point d'appui pour les trèbes. Le problème, c'est que tu n'as pas encore assez de trèbes. Quoique tu as 3 trèbes, ça commence... Oh non, ça, ça fait mal. Ça arrive. Ça arrive. Je l'ai ping et je l'ai mis dans le chat aussi. t'as 11 ouais. Tellement c'était grossier. Après, il y en a un autre qui va se faire choper. Tu vois, dans l'idée, ça arrive, mais c'est le genre de truc quand tu es dans ta position, tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Ouais, il y en a un autre qui arrive qui va se faire choper. C'est vrai qu'en plus, il y a 14 P1 Hiddle, son économie, elle est vraiment belle. Hussar, j'aime bien. Après, je pense en vrai que ce château il est un peu un peu trop tôt. Il était bien si tu avais 5 trèbes prêt à push, mais là, malheureusement, tu n'as qu'un trèbes. Tu aurais dû le faire soit attendre pour le faire là et pusher d'un coup, soit le faire là. Mais je pense que c'était une bonne idée d'avoir un château en appui parce que quand tu joues contre mon coup d'E.D. tu sais qu'il peut tout sniper facilement. Donc avoir un château en appui, c'est une bonne idée pour vraiment punir chacun de ses tentatives de snipe. Mais il aurait fallu d'avoir genre 5 trèbes. D'un coup, tu poses un château, tu as 5 trèbes et ça trèbe. Il aurait fallu que tu sois vraiment pour ce genre de timing. Ça, c'est le deuxième trèbe qui vient de tomber. Est-ce que tu mets tes archers en faire face en général ? Pas à ce... Aussi tard que ça, je ne le fais pas, non. En gros, je le fais tout le temps au final. Chaque fois que j'ajoute dans les nouveaux groupes de contrôle et tout. Aussi tard que ça, je ne fais plus attention. Ok. En général, alors à l'impé des fois, on peut le mettre en agressif mais en général, tu as raison, c'est toujours en faire face, en archers. Et on me dit aussi qu'apparemment, Mugoday se fait exterminer par l'éléphant à baliste. Donc tu le sors la prochaine fois que tu joues ce matchup et moi aussi. Si jamais tu as l'avantage dans ton coq-mer, la même façon de sécuriser la game, c'est l'éléphant à baliste. Remarque, je pense qu'il n'y a pas grandes unités qui font mal aux éléphants à baliste en général. Je crois que cette unité elle est un peu op mais en même temps, vu ton prix, c'est make sense. Il faut réussir à arriver jusque là. Là, tu es dans ce problème classique où tu te fais deux trèbes sur colline contraintes où tu trèbes sur colline et lui, tu trèbes sous colline et lui, il trèbes sur colline en infériorité numérique. c'est le moment où tu serres les fesses en te disant toi, il faut que tu sois un héros mon frérot. Il faut que tu sois un méga héros toi. Mais malheureusement, ça va être compliqué. En plus, voilà, il y a le raid. Ça y est, tu vois, tu avais les bonnes idées. Tu avais les bonnes idées un peu trop tard mais tu avais les bonnes idées. Parce que ça, quand tu regardes son écho, voilà, il y a 21 idles, 116, 83 d'armée, un raid là-dedans. Regarde-moi, c'est le bon camp de bûcheron ça. Ça, c'est du bon camp de bûcheron. On se rappelle, le petit check camp de bûcheron. Contrôle, contrôle camp de bûcheron. Je ne sais pas c'est quoi ton raccourci. Lui, il aurait fait ça, il aurait pris tous ses bûcherons, il me l'aurait foutu ici là, ça aurait été bien mieux. Il aurait, à mon avis, il lui faut aussi un bouton pour les idles, mais voilà. Après toi, tu vois, lui, ça va encore. Bon, ça n'est rien nouveau mais bon, tu as une position extrêmement difficile à jouer donc on est indulgent. Ça paraît qu'on agro-mongol, c'est une bonne solution contre les flambalistes. Ça va nous mettre le coup de grâce, ça malheureusement. Là, on n'a pas grand-chose pour le gérer ce bordel. Mais c'est le problème, tu vois, c'est le problème des Mangudai, c'est ça qu'on doit laisser fort, c'est qu'on parlait du fait d'être cloué. En fait, Mangudai, c'est une unité qui peut clouer complètement toute ton armée à côté de ton siège quand tu la push. C'est ça qui est fort en fait, des Mangudai. C'est de te venir de laisser toute ton armée là parce qu'il te cloue en fait parce que si tu n'as pas ton armée là, il vienne, il te snipe tous et ciao quoi. Donc en fait, il te cloue en restant là et derrière, il comprend et derrière, il peut aller trade et c'est facile. Merci mon Boronadio pour le sub, Salut jeune roux. Je suis plus roux depuis un bail, calmons-nous quand même. Enfin bref, ça, c'est une unité qui te cloue tout le siège, c'est trop fort. C'est clairement trop fort. Bon là, du coup, là pour le coup, il a bien joué. Bon, Mangudai, c'est trop fort maintenant. Tu peux même prendre les fights sur Colline. Il est full up. Pourquoi non ? Il a ta première armure. Ah bon là, malheureusement, tu ne peux pas y faire grand chose. Tu es cloué ici et tu choisis entre ton économie ou les trèbes. Donc ça, ça veut dire que c'est fini ton pipo. Ouais, GG. Bon, c'était une game sympa quand même. On a eu beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup appris sur les Khmer, en vrai, au début, sur quand est-ce qu'on peut faire une archerie. On rappelle, c'est soit quand on est wall, soit quand on a l'initiative. Sinon, mais donc, je joue une land madness. c'est écurie into caserne. Pas le choix. C'est obligatoire. Tu risques de te faire défoncer. Quoi d'autre ? On a vu aussi le quand est-ce qu'on peut contre-attaquer. Contre-attaquer quand on ne peut pas défendre la contre-attaquer très bien. Elle est excellente même. On a vu le positionnement de TC, le positionnement des murs. Ça, c'est important aussi. On a aussi vu sur les openings. c'est malheureux. Ça, à tous les zéros, ça, j'ai envie de dire. Les openings. Quand est-ce que tu peux jouer agressif, quand est-ce qu'il faut jouer quand est-ce que t'es large et tout ? Merci mon pdf pour l'abonnement aussi. Ça me plaît, pour le soutien. Merci. Quand est-ce que tu peux faire un opening agressif, défense-tif, quand est-ce que t'es plutôt en mode survie, etc. On a vu le clouage des châteaux qui était important et comment essayer de déclouer un adversaire. C'est pas mal ça. Essayer juste de masser ses trèbes, attendre le bon moment pour contre-attaquer, essayer de le raid, lui rendre la game compliquée. Même si la game est finie, essayer de lui rendre la game le plus compliqué possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu game 1 ? C'est un pute tout. On avait dit beaucoup de choses. Le nombre d'arches... Le balètre vulgaire, l'opening aussi. En général, straight archer ou straight scout, c'est sans doute mieux. Après, j'ai pas envie que t'apprennes par cœur en opening. J'ai surtout envie que tu retiennes le quand la civ est plus rapide, quand je suis plus lent, quand je gagne à la fin. Ça, c'est surtout ça. C'est la méthode de comment je dois réfléchir sur l'opening. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment l'élément principal. Essayez de corriger l'idol TC sur les deux gars, on en a eu quand même un peu. Sur la première, pas trop ? Après, la première, il s'est pas passé. Ah, cela dit, si, en vrai, il y a eu pas mal d'actions, mais j'étais agresseur. Du coup, c'était plus facile. Et on avait aussi la décision de quand est-ce qu'on doit arrêter de faire de l'armée. Ça, c'était important aussi. Surtout sur la game 1 et même sur la game 2 pour les archers. Est-ce qu'il faut que tu te poses les deux questions, c'est pour moi les deux plus importantes c'est l'opening, comme on a vu, la méthode de réfléchir. Et c'est aussi réfléchir un peu sur la value de la création d'unités et des moves. Sur la value des créations d'unités, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je crée une unité supplémentaire dans cette situation ? Est-ce que ça m'apporte quelque chose ? Est-ce que c'est un investissement inutile ? Etc. Sur les moves, est-ce que rester à la maison quand je n'ai aucune chance de défendre s'il engage, c'est un bon move ? Est-ce qu'il ne faut pas mieux accepter de se faire un peu ouvrir le fiac ? Mais au moins lui rendre la vie difficile en contre-attaquant, par exemple. Parce que là, en vrai, tu pouvais faire une défense optimale avec piqué et partir contre-attaquer. C'est la vérité. Mais, des fois, il y a des moments où il n'y a pas de défense optimale. Des fois, tu pars à la contre-attaque, la mort dans l'âme en te disant je vais me faire déchirer à la maison. De toute façon, que je sois là ou que je ne sois pas là, je me ferai déchirer. Donc, autant tenter quelque chose, contre-attaquer, peut-être qu'en défendant, il va s'empaler, on ne sait jamais. Mais la réalité, c'est que ce jeu est tellement complexe qu'en réalité, c'est une accumulation de petits moves, de petites tentatives ici, qui fait qu'à un moment, ton adversaire craque et tu as gagné la game. Grosso modo, c'est ça. Plus tu vas monter en niveau, plus c'est ça. C'est la plupart de tes tentatives de moves qui, en réalité, a des niveaux plus bas. Quand tu es au niveau pro, tu fais plein de tentatives de moves, le commentateur, il va en voir 1 sur 15. Mais en réalité, il y a plein de petites tentatives de moves comme ça où à tout moment, tu peux te choke et il suffit qu'il te choke à une fois et tu as même, il t'envoie le Titanic, il crie et tout, tu vois. Alors qu'en réalité, le mec, il en a contré 14 des tentatives de choke. Mais il suffit qu'il y en ait une petite parce que le mec, à côté, il fait un move de ouf que personne n'a vu et il t'envoie la sauce et il fait péter le show, tu vois. Après, c'est aussi ton job. Mais tu comprends l'idée. Dans l'idée, c'est des trucs comme ça. C'est plus tu vas gérer chaque petit détail un par un, plus tu seras capable de progresser et c'est un peu ça. C'est un job, ça sépare petits détails. Tu comprends un scénario, tu arrives à réfléchir sur un truc, hop, tu prends de l'élo. Puis après, il y a un scénario que tu n'as pas vu, tu en repères, tu vois. C'est toujours un peu ça. Mais je pense qu'on n'a vu pas le scénario intéressant là. Après, du coup, j'ai une sorte de feuille où j'ai des vidéos YouTube de BO et tout. J'ai l'air de maîtriser, ça c'est bon. Je te l'enverrai au cas où si tu veux, si ça t'intéresse. Mais je pense qu'il y a ton élo, tu n'en as pas besoin. Voilà, ça ne coûte rien. C'est ça ? C'est des tutos assez basiques. Du coup, n'hésitez pas à faire pour une sélection YouTube dans le chat. Je suis sûr que vous avez tous des merguez dans ce chat. Tous des merguezignas. N'hésitez pas à checker ça. C'est beaucoup, Aramathie, pour le sub. Merci beaucoup pour le soutien. Plus de temps que prévu, non ? Non, mais c'est pas grave. Pour un premier coaching, c'est toujours sympa. En plus, c'était streamé. Donc, c'était genre des fois, je prenais du temps pour le stream et tout. C'est OK. T'inquiète, t'inquiète. Il n'y a pas de problème pour ça. OK. Bon. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas si tu veux me reposer des questions de temps en temps sur une situation et tout. Ça me prend deux secondes à répondre et c'est assez facile. Donc, n'hésite pas à ça. Et puis, ben voilà. J'espère que t'as kiffé. En tout cas, c'était cool. Je n'ai ça pas en stream. Comme ça, ça me fait en même temps du contenu. Ça y a pas mal. Il y avait pas mal de monde. Ça profite à tout le monde, en vrai. Parce qu'en plus, 1600 Hello, il y a beaucoup de gens qui sont autour de ton Hello. Donc, c'est cool, en vrai. 1600, 1700. Mais bon, du coup, j'espère que tu vas progresser. Mais ouais, surtout, les clés pour apprendre à réfléchir dans plein de situations sont très importants. C'est très, très important. C'est ça, je pense à ton niveau. C'est ça qu'il va falloir commencer. Au-delà des mécaniques, c'est apprendre justement ces réflexions et comment te poser les bonnes questions au bon moment, quoi. Bon, ben voilà mon bon, mon bon PDF qui s'acrypte au passage, hein. Pas de vous, ça vient, mais... C'est des initiales de quelque chose ou c'est juste que tu adores le PDF ? Ah non, c'est mes initiales. Ok, ok, avec Saint-Alors. Les grandes lignes. Pas de problème, Pierre-David Fournier. Bien vu. J'ai décidé de percer un jour. Bon, merci, en tout cas, c'était bien cool. C'était bien cool. Vas-y, ça marche. Plus, plus, ça vaille. Bonne suite de stream. Merci.